« Je vais te faire toucher une partie de mon corps, ferme les yeux, tu vas trouver ce que c'est », annonce Cyril Hanouna devant les téléspectateurs à Capucine Hanave, qui, les yeux fermés, retire sa main quand elle comprend que celle-ci se trouve sur le sexe de l'animateur. « Oui, comme d'hab », répond ensuite Capucine Hanave à Mireille Morini-Bosque, qui lui demande si l'animateur lui a mis la main sur son sexe. Voici une lettre ouverte à Cyril Hanouna. « Très cher Cyril Hanouna, oui, tu nous coûtes très cher et tu vas comprendre pourquoi. Tu représentes pour moi le degré zéro de la télévision, ce qui est encourageant, te dirait ton instituteur, car tu ne peux que progresser. À l'instar de la télé-réalité, et ne te méprends pas sur le mot « star », le téléspectateur assiste chaque jour à des programmes sur automatique, avec des acteurs érotisés, guidés par un arrivisme social. Cette télévision renvoie aux lèvres et aux reins, et non au cœur et au cerveau. Le téléspectateur formaté est devenu ce zombie chez qui, c'est développé jusqu'à l'absurde, cette faculté de pouvoir rester planté devant la télé-réalité, cette infection où l'esprit ne rencontre plus que le vide, alors que le monde est plein. C'est qu'on s'est ingénieux à faire vivre dans des décors de romans photo-animés, des êtres plausibles qui participent à une mauvaise comédie, avec d'un côté un spectacle télé-hygiénique, et de l'autre le téléspectateur qui, en retour, devient responsable de cette aberration. D'un côté, trop de feu de l'amour interdisent la vie et naissance, de l'autre, l'aveuglement du téléspectateur qui s'est éloigné de lui-même. Tu peux être vers de toi. Certains téléspectateurs ne peuvent plus envisager un retour à d'autres formes de programmes. Sont loin d'eux à présent, conscience, vie, existence peut-être, pensée, responsabilité. Inscrit dans un scénario préabablement écrit, tu es censé nous représenter nous tous au prétexte d'une dramaturgie basée sur le jeu des attractions et des répulsions. Le téléspectateur, mais surtout l'homme, a l'impression d'échapper l'espace d'une émission à l'irréversibilité destructrice du temps. Pour ton téléspectateur, qui considère qu'un programme intelligent ne lui doit pas son existence, il ne rencontre que lui-même et son environnement restreint. Pour cet homme au questionnement limité, tu apportes des réponses qui repoussent plus loin encore son questionnement. On l'aura compris. Avec ce énième dérapage, la télévision n'implique nécessairement pas l'attitude de ses dirigeants envers la société. Ta pollution embrouille chaque jour un peu plus les messages que d'autres émissions de qualité adressent aux téléspectateurs. Je doute que tu connaisses cette célèbre formule de Malraux. Le XXIe siècle sera mystique ou ne sera pas. Grâce à toi et à d'autres, nous sommes en régression en deçà de la raison. Ton attitude donne un blanc-seing à la jeunesse qui ne manquera pas de timidité et ne te méprend pas sur le mot « sain ». La vie ne résistera pas longtemps à cet étroit reste, crois-moi. Tes programmes qui ne pèsent pas 2 grammes d'intelligence accompagnent la formation des jeunes cerveaux et les traquent sur tous les écrans dans les régions les plus reculées de la France. Nous commençons à avoir le recul suffisant pour mesurer ce que ce déluge d'émissions débilitantes produit sur les jeunes cerveaux. Est-ce trop tard pour la génération actuelle ? Probablement. Alors, si c'est ça être intelligent, Cyril, je ne vois pas l'intérêt. L'homme s'agit aujourd'hui, mais bougera-t-il encore demain ? Tu m'en feras 10 pages. Mais je doute que ta note dépasse à nouveau le zéro de conduite. Prenons un autre exemple, pire si je puis dire, parce que dans le domaine de latéralité, il y a toujours pire, avec TV Serbie et son programme Parovie. C'est un programme où les téléspectateurs, enfin du moins les participants, pardon, sont incarcérés durant des mois. C'est un programme où les gens finissent par se battre. C'est un programme qui est géré par un oligarque serbe qui finance la politique. Donc du coup, le CA serbe n'a pas d'incidence là-dessus. Alors, il faut quand même rappeler qu'il y a eu une guerre en 1991 entre les Bosniaques et les Serbes, puis les Serbes contre les Croates, puis Serbes et Croates contre les Bosniaques, avant que le Kosovo ne s'enflamme à son tour. Pourquoi ce qui n'apporte rien, rapporte ? En effet, ces chaînes de télé-réalité, en tout cas ces programmes, ne sont pas à la hauteur des enjeux civilisationnels qui nous attendent. On peut même dire que les animateurs, les dirigeants, ne sont finalement que des contrôleurs en poids et mesure, alors qu'il faudrait être experts en phare et balise. Leur programme mouton n'engendre que des téléspectateurs moutons. Il n'y a pas de tyran sans esclave, il faut qu'on se le dise. Alors, comment changer les mentalités ? Alors, évidemment, vous avez les réseaux sociaux, qu'on connaît tous. Et c'est vrai que récemment, vous connaissez sûrement Gilles Deleuze, qui disait, l'homme est un petit paquet de pouvoirs, il est celui qui peut. Et par exemple, pour la publicité Yves Saint-Laurent, il n'a pas fallu plus de 48 heures pour que celle-ci soit retirée de la circulation, suite à la mobilisation des internautes. Donc, on le voit, effectivement, la puissance des réseaux pour changer les mentalités, en tout cas pour faire voler certaines choses. Mais chaque médaille a son revers. Pourquoi ? Parce que, je ne sais plus ce que je vais dire, chaque médaille a son revers. Excusez-moi, j'ai un trou. Parce que j'ai essayé d'aller au-delà de ce que propose Facebook. C'est-à-dire, je me suis dit, comment peut-on créer un outil qui aille au-delà des réseaux sociaux ? Et donc, je me suis dit, je vais faire un programme qui m'est inspiré par un film que j'ai produit qui s'appelle L'arbre. L'arbre est un film sur le génocide des arméniens. Je ne vous raconterai pas l'histoire de ce tournage, parce que je pourrais vous en parler pendant des heures. En tout cas, c'est un film réalisé par un réalisateur arménien qui s'appelle Akob Melkognan. Et c'est un film absolument bouleversant. Et pendant le tournage, on a découvert des documents, un siècle après, inédits. C'est ça qui est incroyable, c'est qu'un siècle après, on peut encore retrouver des éléments. Donc, je me suis dit, essayons de créer un programme qui soit à mi-chemin entre le serious game et le réseau social. Ce qui veut dire que l'internaute entrera dans un écran. Ça sera en 3D virtuel, si on le veut. Et donc, l'internaute se promènera dans une ville détruite. Puisqu'un génocide, c'est non seulement la destruction des personnes, mais aussi la destruction de la culture. Donc, l'internaute se déplacera dans cette rue détruite. Alors, on a choisi 6 villes représentatives de la destruction de l'Arménie. Et à l'intérieur, vous pourrez vous promener à droite, à gauche, et voir, pourquoi pas, de la musique, pourquoi pas, des archives, pourquoi pas, de la danse, enfin, tout ce qui a trait à la culture arménienne. Là-dessus, il y a à peu près 4 millions d'habitants en Arménie. Mais il y a 11 millions de la diaspora, 11 millions d'Arméniens dans la diaspora. Mais c'est un programme qui peut intéresser la planète entière et qui peut intéresser, bien sûr, d'autres registres que l'Arménie. Et donc, le but de ce site, c'est que la personne entrant dans le site pourra déposer ce qu'il veut, à la fois un encouragement, je ne sais pas, enfin, ou une archive, parce qu'il existe encore beaucoup d'archives à exhumer. Et pour faire court, si vous voulez, dans la première rue, il y aura peut-être 1 000 espaces, et ces espaces remplis, on remontera la ville d'un étage dans sa construction d'origine. Donc, pour faire court, c'est la somme des internautes qui fera que la ville sera reconstruite à l'identique avant le génocide des Arméniens. C'est important parce que ça veut dire aussi que c'est la somme des réconciliations individuelles entre Arméniens et Kurdes qui favorisera la réconciliation collective des deux peuples, au-delà, évidemment, des partis politiques et des pouvoirs politiques. Et ça, c'est fondamental, et je trouve que c'est une très grande force de ce genre d'outils de passer outre la politique. Voilà. Donc ça, c'est un premier outil tout à fait novateur qui n'existe pas encore, sur lequel nous travaillons. Le deuxième outil que je voudrais vous développer ici, parce qu'on a peu de temps, malgré tout, mais qui me paraît essentiel et qui est un peu le résultat, si je puis dire, d'une vingtaine d'années de production et 50 films produits, c'est comment peut-on amener à la connaissance d'un plus grand nombre et surtout de la jeunesse une forme d'intelligence ? Eh bien, on avait quelqu'un sur les neurosciences, mais je pense qu'effectivement, il faut s'y prendre très tôt. C'est-à-dire qu'il faut très tôt proposer aux jeunes cerveaux certains programmes. Et donc, moi, je pense qu'il est absolument fondamental d'inscrire dans les programmes scolaires. Alors, on va dire, grosso modo, là, je fais un raccourci, mais on va dire, grosso modo, puisque j'ai trois filles, on va dire qu'on les forme entre 6 ans et 16 ans. Je ne dis pas qu'après, ce n'est pas perdu, mais en tout cas, l'important, ça se passe là. Donc, il faut fabriquer des programmes dès l'âge de 6 ans, des documentaires adaptés, ça existe très bien pour la presse, il n'y a aucune raison que ça n'existe pas en audiovisuel, et vous fabriquez des programmes de 13 minutes, puis de 26 minutes, puis de 52 minutes. C'est-à-dire qu'un enfant qui commencera à voir des films, des documentaires sur telle ou telle thématique, va dans une année, ou dans une vie, sur 10 ans, voir à peu près 400 à 500 films. Imaginez 400 à 500 films. Alors, évidemment, vous allez me dire, mais personne ne regarde la télévision. Exact. Sauf que là, il faut mettre d'accord trois ministères, enfin, deux ministères, plus une télévision. Ministère de la Culture, Ministère de l'Éducation nationale, et une télévision. Puisque la télévision, pour beaucoup d'entre vous, elle est désuète, on regarde du replay, mais on ne s'assoit plus devant ce genre de programme. Or, à mon époque, il y avait une émission qui s'appelait Les dossiers de l'écran, et on regardait les dossiers d'écran en famille. C'est un film, un débat. Aujourd'hui, France 5 a repris, longtemps après, il était temps, ce genre de mesures, ce genre de programmes, mais on ne va pas assez loin. Moi, je pense qu'il faut absolument que les écoliers ou les étudiants, et ça s'est fait, ma fille qui a fait Cagny-Pocagne, ça s'est fait, elle me dit, mais oui, on a fait ça, on m'a obligé à regarder sur Arte un film sur Barth, et le devoir du lendemain portait justement sur le visionnage du film de Barth. Parfait. Donc, ça veut dire que dans notre cas, il faut que les jeunes regardent ça, et il y a tout à parier que les parents s'intéresseront aussi à regarder ce que regardent les enfants, et c'est suivi d'un débat. Le débat, bien évidemment, c'est un débat où il y a également le réalisateur, puisque sa position est fondamentale, puisque si vous donnez dix fois le même sujet à dix réalisateurs différents, vous aurez dix films différents. Donc, ce qui est intéressant, c'est pourquoi précisément le réalisateur a choisi ce point de vue. Dans le film L'Arbre, le réalisateur arménien, sa grand-mère est la seule survivante de 38 personnes assassinées par les Turcs. Donc, son point de vue, c'était quoi ? C'était de remonter l'histoire de sa grand-mère et de refaire le parcours de sa déportation. C'est un film absolument bouleversant, où on a même filmé les deux derniers survivants, 107 ans, qui ont, avec une parole extrêmement précise, donné leur point de vue. C'est absolument bouleversant et terrible à la fois. Donc, ça veut dire aussi que quand vous allez donner à ces jeunes à regarder le film, vous allez leur donner également une fiche pédagogique, vous allez leur donner également le script, c'est-à-dire le déroulé du film. Pourquoi ? Parce qu'il est fondamental de ne pas rester que dans l'image, mais aussi d'aller dans la lecture, ce qui permet aussi d'explorer des mots nouveaux dans le script pour les jeunes élèves, etc. Parce que, malheureusement, on dit souvent que beaucoup d'élèves ne parlent qu'avec 500 mots et que beaucoup d'entre eux ne sont pas capables d'appréhender certains thèmes appris en classe. Donc, ça me paraît fondamental. Donc, si vous faites ce genre de démarche sur une dizaine d'années, une fois par semaine, vous allez avoir des gens responsables avec une autre vision du monde. Quand j'étais en Arménie, par exemple, j'ai appris que les échecs étaient une matière obligatoire à l'école. J'ai fait quoi ? J'ai mis ma fille aux échecs. C'est très bon pour le cerveau, les échecs. Regardez Poutine. Bon. Ce qui veut dire que... Allez, c'est un bon calculateur. Donc, ce qui veut dire que... Vous voyez, avec ce genre d'outil qui n'existe pas, là encore, à la télévision, ça vous permet d'abord de remettre en marche les générations entre elles et de favoriser à la fois la fondation de la personnalité, mais aussi la socialisation et l'intégration. OK ? Donc, voilà un petit peu les... Brièvement, puisque le temps imparti est assez court, les deux outils que je voulais vous présenter. et je dirais, pour conclure, que nous, notre travail de réalisateur est de voir un film avec une longue vue et celui de producteur et... Enfin, de réalisateur et de le voir avec une loupe, pardon. On voit au plus près les sujets. Mais celui de producteur que je suis aussi le voit avec une longue vue sur une aventure entrepreneuriale. Voilà. En tout cas, ces quelques minutes accordées n'avaient... Enfin, comme la flèche va à la cible, si vous voulez, je devais cibler pour aller vers quelqu'un, vers nous. Voilà. Je vous remercie. Applaudissements